Pourquoi vous n'arrivez pas à vous transformer ? Pourquoi cela fait des années que vous luttez, que vous essayez de vous transformer physiquement mais que vous essayez aussi de vous transformer mentalement, d'avoir plus de confiance en vous, d'oser plus de choses mais que vous n'arrivez pas et que systématiquement vous revenez à vos anciens comportements ? C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Bonjour mes reines, je vous accueille dans mon jardin, à la maison, il fait bon et du coup j'avais envie de faire cette vidéo dehors pour vous partager. Alors c'est un sujet que j'ai déjà partagé sur une vidéo Facebook et je me suis rendu compte qu'elle a généré énormément de questionnements, énormément de commentaires et du coup j'avais envie d'aborder à nouveau ce sujet ici sur cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire au défi 30 jours offert juste là en cliquant sur le petit comme info ou alors de toute façon en regardant dans la barre description dessous cette vidéo vous pourrez donc accéder à mes 30 jours de routine fitness et en même temps à 5 jours de petites recettes faciles, simples à réaliser qui vont justement vous permettre de générer déjà de nouvelles habitudes et donc un changement justement dans votre vie. Alors pourquoi est-ce que vous essayez depuis de nombreuses années de changer, de vous transformer peut-être physiquement mais aussi de vous transformer, on va dire, de prendre plus confiance en vous, d'oser par exemple, et bien donner votre avis lorsque vous êtes dans un groupe, en public, d'oser prendre la parole au travail par exemple, dans une salle de réunion. Pourquoi est-ce que justement vous essayez de tomber vers ça mais que pour le coup vous avez beau vous dire bon ben cette fois-ci ça va marcher, je vais le faire mais que du coup vous avez du mal, que vous tentez une fois et en fait après vite vous laissez rapidement tomber. Pourquoi est-ce que vous tentez depuis des années de perdre du poids, désespérément vous le perdez ce poids et hop, allez, se passent six mois, des fois même un an et vous reprenez tous ces kilos perdus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, et bien vous n'arrivez pas à changer sur la durée ? Alors je vais juste commencer par vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai mon beau-frère qui a tenté il y a quelques années de ça donc il devait avoir dans les, on va dire, aller la petite cinquantaine de perdre du poids. C'est une personne qui a toujours été ronde dans sa vie qui a toujours été avec des kilos en trop. Et là il s'était mis régulièrement à la course à pied entre autres et puis bien entendu, bien entendu, a, et bien réadapté son alimentation. Et ça payait vraiment bien parce qu'il commençait vraiment, tranquillement mais sûrement, à perdre ses kilos. Et puis, il me raconte, un jour en fait, alors qu'il avait déjà perdu environ 5-7 kilos, il va déjeuner chez ses parents et ses parents en fait, et bien ils lui font la remarque de sa perte de poids. Mais ce qu'ils lui mentionnent, ils lui disent, et bien, oh là là, dis donc mais tu perds quand même de plus en plus de poids, oh ça va pas, attention, il ne faut pas non plus que ça soit trop, il ne faut pas trop perdre de poids et tout ça, oh, on ne te reconnaît presque plus quoi. Voilà, première remarque de ses parents. Bon, il continue quand même son chemin, il continue toujours sa course à pied régulièrement, il continue toujours à rééquilibrer son alimentation, lui physiquement, il se sent vraiment de mieux en mieux, vraiment, sauf que, et bien, il voit son frère et son frère lui dit, oh là là, mais dis donc, oh, mais tu as vachement perdu de poids, oh non, mais fais gaffe, parce que ça ne te va pas en fait, tu commences à trop maigrir, fais attention, et puis tu sais, tu as 50 ans, il ne faut pas faire n'importe quoi, et voilà. Et puis, alors qu'il avait perdu 10 kilos, il retourne déjeuner chez ses parents, qui lui disent, ah non, non, on ne te reconnaît plus, non, tu as toujours, c'est comme si tu n'étais plus notre fils, tu as toujours connu, voilà, dans la famille, de toute façon, on est tous ronds, quoi, et toi, on ne te reconnaît plus, tu as une bonne bouille quand tu es rond, tu as tes bonnes joues et tout ça, et là, tu as les joues creusées, ça ne donne pas bonne mine, ça ne va pas. Alors que lui, pour la petite histoire, il se sentait très, très bien, justement, il se sentait de mieux en mieux. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, petit à petit, il a commencé à reprendre ses kilos. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, certes, vous allez certainement me dire, me répondre, que c'est parce que son environnement n'était pas très encourageant sur sa transformation physique, c'est certain, mais c'est aussi parce que le fait de changer physiquement, de se transformer, ça génère en fait, eh bien aussi un changement intérieur. Et que pour le coup, ce changement, qu'il soit extérieur comme intérieur, eh bien, on se rend compte que nos proches, eh bien, ils nous renvoient une image, c'est comme si par exemple, c'est même pas par exemple, c'est comme si justement, mon beau-frère ne se sentait plus le fils de ses parents, puisque ses parents lui disaient qu'ils ne le reconnaissaient plus. Ça n'était plus le petit garçon de papa, maman, rondouillé, tel qu'ils l'ont toujours connu et aimé ainsi. Donc, là où je veux en venir, c'est que justement, tout changement, toute transformation, que ce soit physique ou même intérieur également, c'est-à-dire que, là j'ai pris l'exemple de la perte de poids, mais il suffit justement, par exemple, que vous décidiez de travailler sur vous pour avoir plus de confiance en vous, pour vous sentir mieux dans votre peau, pour oser prendre la parole en public, voilà, oser prendre une conversation en groupe, donner votre opinion, par exemple, et que vous sentiez, que vous vous sentez de mieux en mieux par rapport à ça. Il suffit que vous osiez une première fois de passer à l'action, pour que tout le monde vous regarde avec des yeux peut-être au travail un peu surpris, un peu étonné, parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de vous voir ainsi, d'oser émettre votre opinion, votre avis, pour que d'emblée, vous vous sentiez, eh bien, déstabilisé par rapport à ça, parce que soudainement, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que tous les regards se pointent vers vous, c'est que vous commencez à être quelqu'un qui commence à, justement, qui prend la lumière, que l'on commence à regarder, alors que jusqu'à présent, vous aviez une attitude effacée, en retrait, et se mettre en lumière comme ça, face au regard des autres, ça n'est pas quelque chose de facile, c'est un changement, tout changement fait peur, et du coup, il faut réussir à franchir cette étape, alors je vous encourage vraiment, alors que ce soit, voilà, pour la perte de poids, que ce soit justement pour une transformation intérieure et profonde, que vous souhaitez profondément au fond de vous, à penser à vous, rien qu'à vous, à ce que vous voulez vraiment obtenir, si vous souhaitez, justement, vous transformer, physiquement, mentalement, c'est parce que vous avez un objectif de vie quelque part, c'est parce que vous vous voyez différemment, vous vous sentez plus heureuse, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous essayez peut-être, justement, de toucher du doigt depuis des années, sans y arriver vraiment, alors, autorisez-vous à l'atteindre cet objectif, autorisez-vous à franchir un pas l'un devant l'autre, à garder votre objectif en vous bouchant les oreilles, en sachant réellement ce que vous, vous voulez, tout au fond de vous, profondément au fond de vous. à 50 ans, je pense que vos parents peuvent comprendre que vous n'êtes plus leur petit garçon ou leur petite fille, que vous avez le droit de voler de vos propres ailes, que vous avez le droit de prendre vos propres opinions et de les assumer complètement, et cela même si eux, ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez le droit de prendre votre liberté parce qu'à 50 ans, on est un homme et une femme. Alors, c'est clair qu'on est toujours la fille de monsieur, madame, bien entendu, mais on est un adulte à part entière qui a entièrement le droit d'avoir ses propres opinions, de s'assumer telle qu'elle est, de s'aimer aussi entièrement et si pour s'aimer, vous avez besoin de vous transformer, que ce soit physiquement ou mentalement, si pour vous aimer, vous avez besoin de ça, eh bien, faites-le parce que ça, c'est pour vous et c'est uniquement pour vous que vous le faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes reines. Je vous embrasse juste avant de vous quitter. Je voulais rajouter une chose qui est super, super importante. C'est que nous avons atteint 20 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je vous le dois, vraiment. je vous suis vraiment profondément reconnaissante, c'est juste génial. 20 000 abonnés, c'est un truc de fou. Franchement, je me rappelle encore quand j'avais 90 abonnés, je n'aurais jamais cru arriver jusque là et ça n'est pas fini. Je vous prépare plein, plein, plein de belles choses. Vraiment, merci à vous. Merci d'être là. Je vous kiffe très, très fort.